Cette saison des étranges escales est réalisée en partenariat avec Audible, la première appli de livres audio, séries et podcasts. Vous y trouverez des livres passionnants comme Une histoire de tout ou presque de Bill Bryson, et en cliquant sur le lien en description, vous pourrez profiter de deux mois d'abonnement gratuit. Bonne écoute ! En faisant mes recherches sur les curiosités nantaises, j'ai découvert que le plus dur n'était pas de les trouver, mais plutôt de les choisir. Car dans la ville qui a vu naître Jules Verne, les visions étonnantes sont quasiment la norme. Ici, l'imagination fait partie des murs, et à tous les coins de rue, on peut tomber sur une œuvre d'art incroyable ou sur une merveille architecturale. Cette créativité s'étend aussi bien aux espaces verts qu'aux enseignes des magasins, faisant de chaque promenade à Nantes une véritable chasse au trésor. C'était donc une destination idéale pour une étrange escale. Alors, si vous voulez découvrir les plus belles surprises de la cité des Ducs, suivez le guide. Classée ville d'art et d'histoire, Nantes se distingue par sa richesse culturelle. En fait, elle abrite tellement d'installations artistiques qu'une ligne verte a été tracée au sol pour aller d'une œuvre à l'autre. Un peu comme si la ville toute entière s'était transformée en musée. Ce parcours s'appelle le voyage à Nantes, et il se compose d'une soixantaine d'étapes s'étirant sur plus de 20 kilomètres. Dans ce monument dispersé, on trouve à la fois des œuvres contemporaines et des éléments remarquables du patrimoine nantais. Et chaque été, pendant deux mois, de nouvelles œuvres sont installées dans l'espace public, dont certaines resteront dans le parcours permanent. C'est par exemple le cas de ce maître géant, qui est là depuis 2013. Installé dans la cour de la société ADI, le maître à ruban est l'œuvre de Lilian Bourgeat, un artiste qui adore surdimensionner les objets du quotidien. Ce maître est la réplique exacte de celui que l'artiste a toujours dans la poche, mais en version monumentale. Une façon de rendre hommage à cet objet banal, qui permet pourtant de concrétiser les plus grands projets urbains. Au jardin des plantes, on peut voir d'autres objets gigantesques, mais ceux-ci ont été imaginés par Claude Ponty, un auteur de littérature jeunesse. En 2015, Ponty a conçu un espace de jeu pour enfants baptisé « dépôt dépôt ». Et celui-ci cache une histoire surprenante. C'est trop bien ici. Contrairement aux apparences, on n'est pas ici dans un simple jardin d'enfants, mais dans un jardin qui appartiendrait à un couple de génies géants qui apparaît tous les 300 ans. Et d'après le créateur du lieu, Claude Ponty, on aurait là affaire à un cas exceptionnel de résurgence spatio-temporelle. C'est bon ? On trouve plusieurs installations étranges disséminées à travers le jardin des plantes, comme ces personnages couchés sur l'herbe ou ce banc de 4,20 m de haut. L'ensemble donnant au lieu un petit air d'Alice au Pays des Merveilles. Si certaines œuvres intègrent durablement l'espace urbain, d'autres ne sont là que pour l'événement estival. Et pendant l'édition 2021, nous avons pu voir l'une des œuvres les plus imposantes jamais créées pour le voyage à Nantes, le Naufrage de Neptune. C'est une épave de bateau longue de 17 mètres qui semble échouer sur la fontaine de la place royale comme si elle était tombée du ciel. Imaginée par l'artiste Hugo Schiavi, qui se définit comme un archéologue du présent, cette sculpture détourne le symbole de prospérité de la fontaine pour y accoler une vision plus apocalyptique. Pour découvrir l'œuvre suivante, nous nous rendons au château des Ducs de Bretagne, le monument phare de la ville. Construit à la fin du 15e siècle, ce superbe palais résidentiel combine les styles gothiques et renaissance. Mais en 2017, un élément d'architecture moins classique a été ajouté au mur d'enceinte. Conçu par Tanguy Robert et l'agence Tact Architect, Paysage Glissé est un toboggan d'acier qui longe la forteresse sur 50 mètres. Je ne sais pas si les Ducs de Bretagne auraient validé, mais personnellement, je trouve que les deux se marient plutôt bien. Hélas, en 2021, l'installation était visible pour la dernière fois. C'était donc l'occasion ou jamais d'en profiter. Après toutes ces œuvres monumentales, nous allons passer à une curiosité beaucoup plus petite. Elle se trouve au musée de l'imprimerie et elle est si minuscule qu'il va nous falloir une loupe pour l'observer. Voici le plus petit livre de France. Ce livre mesure 3,5 mm de côté et il contient la prière du Notre Père, écrite en sept langues. C'est impressionnant. Ce qui veut dire qu'il y a sept pages dans le livre ? Il y a un peu plus de sept pages. Il y a les titres, faux titres. En plus, c'est une dorure à l'or fin dessus. Une petite relure en cuir. Ce n'était pas facile pour celui qui a relié l'ouvrage. Il faut préciser que c'est une création qui est assez récente. Oui, tout à fait. Ça date des années 80. Des années 80, d'accord. En plus de ce record, le musée de l'imprimerie abrite également une collection remarquable de machines anciennes dont certaines sont encore fonctionnelles. Prochaine étape, le muséum de Nantes, à environ 300 mètres de là. Inauguré en 1810, c'est un des premiers musées d'histoire naturelle de France en nombre de spécimens. On y trouve notamment un exemple de grand pingouin, un oiseau disparu au milieu du 19e siècle, ainsi qu'un sélacanthe, ces poissons qui semblaient éteints depuis des millions d'années et qu'on a redécouvert en 1938. Mais le spécimen que je voulais vous montrer est encore plus rare. Alors Eric, on est là face à une des pièces les plus étonnantes du musée. Contrairement aux autres spécimens, elle se trouve dans une boîte. Et elle a pour nom « Roi des rats ». Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors il s'agit d'un ensemble de neuf rats que l'on trouve ici qui sont tous entremêlés par la queue, qui sont joints par la queue. Et c'est quelque chose d'assez unique. Il n'y en a que trois en France en avoir. Il y a Strasbourg, nous et Châteaudun. Et donc cet ensemble-là, on ne sait pas trop comment ça se fait. Donc la science a bien essayé de chercher. Il y a eu très peu d'études de fait. Mais rien de sérieux, je dirais, par rapport à ça. Et donc ce spécimen-là, il a été découvert où ? Il a été découvert en Vendée en 1986, à Esnay, chez un éleveur de Perdri. Là, il y avait un prestataire qui est venu pour désinsectiser. Et là, il tombe sur cet ensemble assez bizarre. Il y en avait douze. Il y avait douze rats qui étaient tenus. Il y en a trois qui se sont échappés. Mais les neuf autres étaient tellement intriqués qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. Et donc c'est là, du coup, qu'il a été donné après au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des tas de légendes autour de ce type de formation. Ah oui, alors c'est sûr que là, vu que la science n'arrive pas trop à expliquer pourquoi, donc forcément, le fantasme prend la place. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est essayer déjà de déterminer comment est-ce que ça se passe. Donc on dit que c'était le gel, ou autrement, il y a des rats qui étaient réunis par leurs excréments. Enfin, il y a plein de choses. C'est vrai que le phénomène est connu, a été décrit en tout cas depuis le 15e siècle. Mais que du fantasme, il n'y a rien de bien scientifique là-dessus. Dans les vitrines du Muséum, on peut observer des centaines d'espèces venant du monde entier. Mais les animaux très particuliers qui nous attendent maintenant ne sont visibles que dans un seul lieu, l'île de Nantes. Et c'est d'ailleurs là que je retrouve ma première invitée. Bonjour Charlie. Ah bah bonjour Patrick. Donc ici à Nantes, vous avez des arbres à basket. Oui tout à fait, puisque ça fait partie de la collection permanente du Voyage à Nantes qui propose comme ça des structures artistiques et culturelles un peu partout dans la ville. D'accord, et tu aimes bien te placer comme ça à l'intérieur du panier ? J'habite là. Ça te... Ok. Bon bah on va y aller. Oui carrément. Allons-y, c'est parti. Sur l'île de Nantes, on peut admirer un spectacle que Jules Verne aurait sans doute apprécié. Des créatures fantastiques, faites de bois et d'acier, qui s'animent comme par magie. On les appelle les machines de l'île. Inauguré en 2007, ce projet artistique fut imaginé par François de Larosière et Pierre Auréfice. Et aujourd'hui, c'est devenu un des emblèmes de la ville. Dans la galerie des machines, véritable zoo mécanique, les visiteurs peuvent découvrir le bestiaire en cours de création, depuis les premiers croquis jusqu'aux créatures animées. Mais la véritable star des lieux, c'est le grand éléphant. Haut de 12 mètres pour 8 mètres de large, ce monument vivant peut prendre jusqu'à 50 passagers à son bord. Et le plus incroyable, c'est qu'il est même équipé de fonctions organiques. Il y a des techniques pour faire des bruits stylés ou pas du tout ? Ouais. Avec un ou deux doigts, tu vas venir moduler le long de la chambre. Le grand éléphant offre une vision aussi impressionnante que magique. Et si on est sensible à l'esthétique steampunk, c'est carrément un rêve éveillé. Mais les machines de l'île ont un projet encore plus ambitieux. Une structure de 35 mètres de haut sur 50 mètres de diamètre qui s'appellera l'arbre au héron. Prévu pour 2027, cet arbre sera peuplé d'animaux mécaniques et surmonté par deux hérons géants dans lesquels les gens pourront s'envoler. Pour accueillir un projet aussi féerique, il fallait un écrin à la hauteur. Ce sera le jardin extraordinaire. Inauguré en 2019, ce petit coin de paradis a été conçu dans une ancienne carrière. Et c'est déjà une attraction à lui tout seul. En attendant l'arbre au héron, l'attraction la plus impressionnante du parc, c'est cette cascade de 25 mètres de haut qui fonctionne en circuit fermé. Elle est composée de trois chutes d'eau qui se déversent dans un bassin. Et sous ce bassin, une pompe renvoie l'eau jusqu'au sommet de la falaise. Avec ses falaises luxuriantes et ses plantes rares, le jardin extraordinaire ressemble à une forêt tropicale au milieu de la ville. En longeant les quais de la Loire, il y a une silhouette qu'on ne peut pas rater. C'est celle du Maillet Brésé. Long de 132 mètres, cet escorteur maritime est le seul navire de combat classé monument historique. Et depuis 1988, c'est aussi le seul musée naval à flots de France. Alors c'est quoi l'histoire de ce bateau ? Alors, le Maillet Brésé, il fait partie de la grande série des 18 escorteurs d'escat qui a été construite à la fin de la secondaire mondiale, donc dans les années 50 et plus, parce qu'il y avait énormément de choses à surveiller, que ce soit les mers, les problèmes, et puis aussi le fait qu'on était un pays colonial, donc on avait énormément d'océans à surveiller, et donc le Maillet Brésé était fait initialement pour ça. Ça, c'était à la fin de la secondaire mondiale, donc dans les années 50-60. A l'issue de ça, la guerre froide s'est mise en place et il a fallu restructurer un petit peu cette marine. Le Maillet Brésé, donc, a été choisi pour faire un bâtiment anti-sous-marin, pour faire son travail d'escorteur d'escadre, mais aussi pour escorter la force océanique stratégique, notamment le Redoutable, qui est visitable à Cherbourg. Mais alors, comment ce bateau est devenu un musée ? Alors, à la fin de la vie des escorteurs d'escadre, il y avait déjà un certain nombre de bateaux qui étaient partis à la casse, parce que les bâtiments de guerre, en général, ces 30 ans, ça ne va pas plus loin. Le Maillet Brésé, donc, était parti des trois moins mauvais qui restaient au niveau de la structure globale. Donc, on a acheté le Maillet Brésé, on a une structure privée. Le Maillet Brésé, donc, au bout de ses 30 ans de mer, a été donc récupéré par Nantes. Ça demandait un an. Globalement, le temps de couper les hélices, de couper les canons pour ne pas qu'on tire sur la tour de Nantes. Enfin, donc, ça demandait un certain nombre de choses. Et on l'a mis en état de pouvoir recevoir des visiteurs. D'accord. Voilà. Le Maillet Brésé reste toujours à quai, mais en 2016, il a quitté Nantes exceptionnellement pour devenir acteur. Christopher Nolan l'a utilisé pour son film Dunkerque. Et puisqu'on est dans le quartier du Quai de la Fosse, c'est l'occasion d'évoquer une autre particularité nantaise. Ici, comme le terrain était marécageux, on a bâti des immeubles sur des pieux en bois enfoncés dans le sol. Et avec le temps, certains se sont mis à pencher. Mais à quelques kilomètres de Nantes, sur la commune de Couéron, on trouve une maison qui penche encore plus que ça. Et celle-ci n'est pas au bord de la Loire, elle est carrément dedans. Installée en 2007 dans le cadre du Parcours Estuaire, une biennale d'art contemporain, la Maison dans la Loire est l'œuvre de l'artiste Jean-Luc Courcoux. Selon lui, cette maison échouée pourrait être une peinture en trois dimensions, figée dans le temps. Et c'est vrai que face à cette image irréelle, j'avais l'impression d'être dans un tableau de Magritte. À Saint-Jean-de-Boiseau, juste à côté de Couéron, une mystérieuse chapelle nous attend au bord de la route. Construite au XVe siècle sur un site sacré, la chapelle de Bethléem a été restaurée au début des années 90. Et pour remplacer les pinacles détruits aux angles de l'édifice, on a fait appel au sculpteur Jean-Louis Boistel. Celui-ci avait carte blanche pour recréer les 28 chimères de la chapelle, et si la plupart ont conservé l'esprit médiéval, certaines ont une inspiration plus contemporaine. Ainsi, sur le pinacle sud-ouest, on peut voir un Gremlin, Gizmo, ainsi que Goldorak pour représenter le courage et la droiture. Et sur le pinacle nord-est, à côté de la mort, le sculpteur a choisi un xénomorphe des films aliens pour symboliser le Léviathan. À l'époque, le projet n'a pas tout de suite fait l'unanimité, mais au nom des étranges escales, je remercie la commune de l'avoir validée. De retour en centre-ville, je voulais revenir sur le parcours du voyage à Nantes pour vous montrer une dernière curiosité. Vous vous souvenez peut-être qu'à Strasbourg, nous avions vu une plaque sous laquelle des objets avaient été déposés dans des boîtes hermétiques pour les générations futures. Eh bien à Nantes, il y a à peu près la même chose, sauf qu'ici, les boîtes sont exposées aux yeux de tous. En 1999, plus de 10 000 objets ont été scellés dans des boîtes métalliques et placés dans le mur du bâtiment, derrière une paroi translucide. Les boîtes ne seront pas ouvertes avant 2100. Cette immense capsule temporelle a été baptisée le Grenier du siècle. Le 1er janvier 2100, les descendants des donateurs pourront découvrir les objets stockés dans les boîtes, ainsi que les messages qui les accompagnent. Vous l'aurez compris, Nantes est une ville où la culture est omniprésente, que ce soit à travers ses installations artistiques ou la mise en avant de son patrimoine architectural. Mais c'est aussi une ville de musique qui vit au rythme des festivals. Alors, pour conclure cet épisode, j'ai fait appel à une célèbre formation locale, un orchestre de métal qui répond au doux nom d'Ultra Vomite. Nous nous sommes retrouvés à Trente Mou, un ancien village de pêcheurs connu pour ses maisons multicolores. Et alors que le soleil se couchait sur la Loire, ils nous ont fait l'honneur d'un mini concert acoustique. Mesdames et messieurs, en exclusivité pour les étrangers Scales de Nantes, en live au-dessus de la Loire, ULTRA VOMITE ! 1, 2, 3, 4 ! Camptar ! Ich fahre dich, bis dag erwart. Camptar ! Camptar ! Est mein Laskraftwagen, Simon Camion ! Ooooooh, Kramtar, ich fardis, Kramtar, ich lebe de Kramtar, in der Nacht du scheinst, du frischt bis der Krieg, Kramtar, siolo toruz, Kramtar, jamais kapott, En espérant que vous avez apprécié ce voyage à Nantes, je vous dis à bientôt pour une prochaine escale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonne écoute ! Sous-titrage ST' 501